et bonjour à tous on se retrouve donc sur une découverte le jeu survival fontaine of the house donc fontaine de jouvince qui est un jeu de survie sorti le 19 avril 2023 il est développé par odyssoft inc ou inc si vous préférez et édité par twin sail interactive et ce asia où l'on va incarner un explorateur du 16e siècle naufragé sur une île des caraïbes on va devoir survivre explorer les environs comme dans tous les jeux de survie ainsi que d'autres îles et trouver un moyen évidemment de repartir attention le jeu est très punitif donc là ce qu'on va faire dans cette vidéo de présentation de découverte on va faire le tutoriel donc il y en a d'autres qui l'ont fait sur youtube vous pourrez le voir mais il y a une petite différence c'est à dire que vous allez le voir dans la partie au début et parce qu'il n'y a pas que de la survie il y a aussi une histoire donc on a le choix quand on va devoir partir du bateau de prendre différents éléments il y a une lance une hache il ya des vêtements on peut en choisir deux ou trois dans la liste avant de quitter le bateau et évidemment tout le monde prend pas les mêmes choses donc après le jeu reste le même mais les choses qu'on prend au départ peuvent aider dans les parties que j'ai déjà testé précédemment ben j'avais pris la lance j'avais pris la hache mais je n'avais pas pris ce que je vais prendre là pour youtube donc on va faire une nouvelle partie sachant que vous pouvez régler vos paramètres vous pouvez rebagne vos touches au niveau des graphismes bon vous pouvez régler la fréquence de 10bs dfps rebagne effectivement vos touches si vous jouez au clavier mais vous pouvez aussi jouer à la manette ce que moi je vais faire donc manette sur pc parce qu'on l'a demandé en live hier quand j'ai présenté le jeu vous pouvez régler votre luminosité au niveau de la langue évidemment vous pouvez le mettre en différentes langues français anglais etc donc évidemment on va le mettre en français donc je reviens en arrière et vous pouvez aussi régler la difficulté du jeu alors pour l'avoir testé pendant quelques jours parce que les développeurs ont eu la gentillesse de me donner la clé et je les remercie beaucoup le jeu est super dur et quand je vous dis super dur voilà il est hard c'est la survie est hard on va devoir cartographier on va devoir survivre il ya beaucoup de prédateurs va falloir crafter mais pour crafter il faut trouver d'abord un élément par exemple vous trouvez une fleur la fleur va vous débloquer des plans avec ses plans vous allez pouvoir crafter des choses et pour vous construire votre base on va pour se construire des bateaux pour aller d'île en île chaque île aura un petit peu ses propres ressources il y aura aussi des animaux selon les îles plus ou moins agressif enfin moi personnellement franchement j'ai adoré par contre ceux qui sont pas amateurs de serpents comme moi je peux vous dire qu'il y en a partout selon les biomes mais alors je fais des bons à chaque fois si je le vois pas et qui m'attaque je sursautes c'est une horreur donc vous pouvez pour ceux qui ne supportent pas les araignées et les serpents les supprimer c'est remplacé par autre chose donc ils ont vraiment bien tout pensé mais on va commencer et on va faire le tutoriel ensemble quand le gouvernement Juan Ponce de Léon gavé militaire support de la Chiefe d'Aibana dans la guerre contre les autres tribes les soldats spaniens quickly endent la guerre et restauré la paix le Grateful Chieff a dit Ponce de Léon une ancienne légende de son pays une légende de l'île 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 Chez cette légende de le ciel est la sheine dazzler au milieu de l'île de l'île de l'île 100, si à la chiestère de l'île de l'île d'Aibana SKille chien en Légie d'environnement avec son mariage moi-ci a bien gentil Et le po aparté surprising ziehen . sou. tout on Les inscriptions étaient encore une histoire à découvrir. Le capitaine croissait en la légende et commençait à préparer une expédition. Les meilleurs scientifiques et sails de l'ancienne et de l'ancienne mondiales volunteered à rejoindre ses aventures. Un total de trois fleurs s'éloignent. La Santiago, la Santa Maria et la San Cristobal. Ponce de Léon était certaine que l'ancienne map l'entendait à la montée et leur l'entendait fame, wealth et éternelle. Le voyage à l'île a pris un mois. Sur le 30e jour de la journée, l'île trouvait l'île à l'avant. Ils étaient l'île de l'île de la map. La expédition était juste un jour d'un jour. On est au début du jeu. On va avoir un objectif. On est toujours dans notre bateau. On nous demande d'aller sur la proue du navire. Pour l'avoir testé et fait en live au niveau de Twitch, évidemment, je connais un petit peu le départ. Vous voyez, au niveau graphisme, il est quand même très joli. Et le jeu se veut très RP. Très, très RP. Le soleil, quand il fait chaud, va nous donner des coups de soleil. Le vent va jouer contre nous. Il y a énormément de choses. Ils ont très bien fait la chose. Donc, aller sur la proue du navire. Alors, combattez les animaux. Utilisez la parade avec alté. Moi, je suis à la manette. Mais vous, par rapport à la touche de vos claviers, vous verrez comment vous avez fait. Vous pouvez parer et vous pouvez, effectivement, attaquer. Donc, au tuto, là, s'il nous touche, il ne fait pas trop de dégâts. Par contre, quand on ne va plus être dans le tuto, il fait mal. Donc là, on l'a tué. Quand on aura passé le tuto, on peut le récupérer et le manger. Ils appellent ça un chien, je ne sais plus quoi, à oreille courte, il me semble, de mémoire. Là, vous voyez, il y en a un autre. Ça fait partie d'une des bestioles qu'il y a dans le jeu qui nous embête pas mal. Il va falloir aussi jongler avec le jour et la nuit. Et évidemment, la nourriture, l'eau, etc. Quand on est dans la gamine du capitaine, je n'ai pas pris la carte. On peut courir. Je n'ai pas pris la carte, le fait de vous expliquer l'histoire du chien à oreille courte. Alors, ici, on a une lampe. Donc, on ne peut pas l'allumer. Pour cela, on dit de prendre le silex. Donc, on prend le silex ici. On allume la lampe comme c'est marqué en haut à droite. Et on y voit déjà beaucoup mieux. Donc, consultez le journal de bord. Alors, c'est en surbrillance. Alors, je ne vais pas le lire parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. De toute façon, on l'aura dans notre inventaire. Si on veut le lire, il n'y a pas de souci. Mais là, pour la vidéo, sinon ça a duré trois heures. Alors, on va placer la carte comme demandé sur le pupitre. Alors, prendre le plan de la carte, c'est quoi ? Et prendre les objets dans le coffre. Alors, dans le coffre, vous ne pouvez prendre que quatre objets selon la difficulté que vous avez mis. Si vous avez mis très facile, facile, normal, difficile, très difficile, hardcore, il y a beaucoup de possibilités. Vous aurez plus ou moins d'emplacements. Moi, j'ai mis facile pour le gameplay, pour vous montrer. Donc, je vais prendre le sac. On bascule avec la manette. On l'a en bas à droite pour le basculer. Je vais prendre... Hop, j'ai ressorti. Hop. Je vais prendre les vêtements qui vont me protéger au départ de la chaleur. On a un sac de soins qu'on pourra amener avec nous. Un revolver. Je vais prendre le revolver. Un kit de nourriture. Une lance. Une hache. Et la lance, elle est quand même relativement abîmée. Bien. Donc, je vais plutôt prendre... Ouais, bon. Je vais prendre la... Je vais prendre la canne à pêche. Réfléchissez bien à ce que vous prenez. Une fois, évidemment, que vous aurez pris vos objets, vous ne pourrez pas revenir. Donc, si par exemple, vous changez d'avis, vous redéplacez l'icône. Hop. Et je vais prendre plutôt, on va dire, la canne à pêche. On peut s'en passer. Je vais prendre la lance. Voilà. Et là, je valide. Je ne peux pas prendre plus. Même si je voulais... On n'a plus d'emplacement. Donc, hop. Sauter par la fenêtre. Quitter l'embarcation. Prendre autant d'objets que possible dans le coffre selon la difficulté que vous aille mise. Et on fait OK. Les sails ont brûlé de la poche et essayé de sauver le ship. Mais c'était trop tard. Je suis venu vers mes sens sur la saine de l'île. Mes mémoires étaient nées. Je ne peux même pas me souvenir de mon nom. Je suis vivant et j'ai espéré que au moins d'un de mes collègues de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Alors, nous voilà. On est choué. Alors, vous ne verrez jamais votre personnage. C'est un petit peu dommage parce que les tenues qu'on va se mettre, je pense qu'à mon avis, ça peut être marrant. Donc, on va faire le tutoriel. Trouvez un cocotier vert. Alors, au début, ils nous mettent, vous voyez, des petites icônes comme ça, fabriquer de l'eau de coco. Donc, ici, vous avez votre carte. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien parce que pour pouvoir voir la carte, il va falloir cartographier. Pour cartographier, il faut mettre du charbon. Je vais mettre à l'ombre parce que le soleil a un impact sur moi. Donc, je ne me tape pas une insulation dès le début du jeu. Bien que j'ai le vêtement qui s'est mis, on peut le voir ici dans l'inventaire. Le vêtement, il s'est mis tout seul. Alors, on va démonter le fusil. On a 15 balles. Ce n'est pas énorme. Donc, bien les économiser. Donc, ici, on a notre état. Donc, dès qu'on est blessé, piqué par un animal, qu'on a un rhume parce qu'il pleut ou qu'il y a du vent, on peut attraper un rhume. Il y a différents états. Donc, c'est ici et il faudra les soigner. Au niveau de l'inventaire, donc ici, c'est pour placer vos outils. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous récoltez. Attention, il y a un poids limite. Vous pouvez aller jusqu'à 50 kg au début. Et quand vous allez, selon la difficulté, toujours pareil que vous avez mis. Et plus vous allez monter vos skills, plus vous allez augmenter le poids. Plus vous allez porter de choses, plus vous allez augmenter votre poids. Plus vous allez chasser. Il y a des skills comme ça à monter. Au niveau de la fabrication, ici, on a tout. Le soleil, le vent, l'armure. Ici, l'heure à peu près. Donc, vous voyez, on a bien entamé la journée. Et là, on tombera dans la nuit. La nuit, on n'y voit rien. Donc, c'est là où il faut fabriquer le plus possible. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez construire. La nourriture. Ce que vous n'avez pas découvert est ici. Vous pouvez le lire. Mais il faut trouver, par exemple, un crabe et le faire cuire pour qu'il soit découvert. Poisson grillé, pareil. Il faudra pêcher un poisson. Et c'est pareil pour tout. Donc, il faut d'abord, quand vous trouvez les choses, ramasser au moins un truc pour débloquer vos plans. Ensuite, donc, ici, vous avez tout ce qui est soin. Ici, les outils. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Là, toutes les armes. Outils, pardon, l'allume-feu. Pour allumer le feu, vous ne pourrez pas allumer un feu comme ça. Il faut un allume-feu. Ici, vous avez toutes les armes. Donc là, le gourdin, l'avantage, c'est qu'il peut vous servir de torche. Vous l'allumez et vous aurez une torche. Là, tout ce qui est lignes, fondations, les bateaux. Parce que oui, vous aurez la possibilité de vous faire des bateaux pour aller d'île en île. Il y a trois niveaux. Le radeau, on débloque après le bateau un peu plus sophistiqué. Et le dernier bateau. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et plus on va avancer, plus on va débloquer des choses. Au niveau de la maison, vous voyez ça, on peut pour abriter les fondations. Les radeaux, on l'a vu. Les autres objets, on les débloquera plus tard. Ici, les autres objets, petit à petit. Et les ressources que l'on peut débloquer aussi. Il y a énormément de choses à faire. Ici, vous pouvez retrouver votre journal avec vos objectifs que vous devez faire. Ici, vous pouvez retrouver ce que vous avez pris dans le bateau ou ce que vous trouverez. Donc là, ici, on a ramassé une carte. Donc, on peut cliquer là. Il va falloir, l'objectif est de trouver cette grotte. Une carte avec l'emplacement de la grotte. L'île de l'Espérance. Hop, c'est l'île où on est. Il va falloir trouver cette grotte. Alors, on peut voir quand même, on est aidé. Elle a un gros rocher en haut. Et ici, on peut voir un petit tas de squelettes. Donc, ça devrait se voir. Ici, l'historique des expéditions. Le naufrage. Ici, tout ce que vous allez trouver. Parce qu'il y a des lieux inconnus qu'il va falloir trouver. Il y a plein de choses. Et ici, tout ce que vous avez fait. Votre historique. Quand j'ai combattu l'animal, par exemple, sur le bateau. Je lui ai infligé des dégâts. Si lui m'en a infligé ou pas, vous pouvez voir tout ça ici. Le personnage. C'est là où vous avez vos skills. Quand vous allez monter, vous allez pouvoir débloquer des points. A vous de voir où vous allez les mettre. Il y a différentes catégories. La concentration. La résistance aux maladies. Au poison. Le contrôle de la soif. De la faim. Pour dormir mieux. L'apprentissage. Ou l'alchimie. Là, c'est vous qui verrez. Et là, vous débloquerez après d'autres plans. Donc là, vous verrez petit à petit que vous ferez des choses. Vous allez monter. Et évidemment, plus vous montez, plus vous augmentez vos pourcentages. Par exemple, ça, si je voulais le fabriquer, on me donne un plan. Vous voyez, il faudrait une gourde en noix de coco. Un bâton de bambou. Et une corde en liane. Pour ça, il faut aller chercher les lianes. Là, on n'a rien puisqu'on débute. Et au niveau de la carte. Pour ça, il faut cartographier. L'île de l'Espérance est ici. Ici, c'est plein de petits îles qu'il faudra aller voir. Il y en a d'autres en haut. Vous verrez plus tard. Là, l'île centrale où on est. Ici, une île à découvrir. Mais il faut le bateau. Une autre île, une autre île et une autre île. Chacune des îles là. Vous débloquerez Agnala avec le bateau. Chacun des plantes, des minerais et des animaux bien spécifiques. Là, on a la carte globale. Donc, on peut voir où on est. On est ici. Et là, la cartographie. Donc, on va faire notre tuto. Donc, fabriquer une noix de coco. Pour ça, on va dans notre inventaire. On choisit fabrication. Donc là, ici, on peut se faire la noix de coco. Chaque processus qu'on va faire nous prend du temps. Par exemple, là, pour couper la noix de coco, ça va nous prendre 10 minutes. La chose à savoir, c'est que plus il fait sombre, plus vous avez des risques. Ça sera marqué de vous blesser. Donc, on va le faire. Ici, on n'a pas de petites pierres. Non. Donc, on va manger la noix de coco. Les noix de coco vertes nous redonnent de l'eau. Les noix de coco marron nous redonnent de la faim. Trouvez une coquille de palourde. Alors, au début, ça va parce qu'il nous donne un petit peu... Il nous montre un petit peu comment faire. Après, tout dépend de ce que vous avez choisi au départ aussi comme arme. Moi, j'ai pris ça, mais vous, vous pouvez partir avec autre chose. Il y en a qui partent avec la lance, juste avec la... Là, c'est vous qui voyez ce que vous prendrez dans le bateau. Réfléchissez bien. Alors, on va se remettre à l'ombre. Quoi qu'on a la tenue, donc... Quoi qu'on a la tenue, donc on peut rester un petit peu au soleil. On est protégé. Donc, on nous demande de nous faire une palourde. Donc, ça nous prend 10 minutes. Je vais faire l'autre. Et à chaque fois, si vous voyez, on gagne des points. Alors, faire monter la satiété. Donc, il faut qu'on mange. On mange nos deux palourdes. Vous voyez, en bas, on n'est qu'à 56. En bas à gauche, on a notre faim, notre soif, notre stamina et notre santé. Collectez des feuilles étroites. Alors, feuilles étroites, feuilles jaunes. Les feuilles étroites vont vous permettre de faire... On va faire tout récolter. Ça va me débloquer les plans. Pour faire certaines choses, les feuilles vertes. Les feuilles marron aident beaucoup au niveau du feu. Donc, on va se ramasser cela. On va faire, comme il nous demande, un lit. Mais je n'ai pas trop envie de rester là. Donc, on va ramasser des affaires qu'on trouve ici. On va essayer d'avancer un petit peu vers l'objectif. Qui est cette fameuse grotte. Alors, avancez doucement. Faites attention à votre vie, à votre faim, à votre soif. Sachez une chose, c'est que si vous venez à mourir, pour quelque raison que ce soit, par un animal, par le fait que vous avez trop de maladies, que votre santé n'est pas bonne ou autre, quand vous mourrez, vous perdez votre inventaire. Alors, quand il est complet, quand vous avez ramassé, passé du temps à explorer et que vous avez ramassé énormément de choses, ça fait énormément rager de tout perdre parce qu'on n'a pas d'icône qui nous permet, sur la carte, de pouvoir retrouver notre sein quand on est mort. Donc, ça a été demandé au niveau de Steam dans le forum par les joueurs. Je vous rappelle que le jeu, quand même, est sorti que le 19 avril. Donc, espérons que nous soyons entendus par les développeurs qui sont très gentils. Vraiment très sympas. Je ne dis pas ça parce qu'ils m'ont donné la clé du jeu, loin de là. Qui sont vraiment à l'écoute de leur communauté et, honnêtement, ça se fait rare de nos jours. Alors, hop, on va ramasser du petit bois. On va essayer de ramasser tout ce qu'on peut sur la plage ici. La pierre, je crois que je peux après... Vous voyez, ça me débloque. À chaque fois que j'ai un nouveau truc, ça me débloque des plans. Donc, dès que vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à... Là, je l'ai mangé. N'hésitez pas à les prendre tout bêtement, hein. Histoire de vous débloquer les plans. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on ramasse tout ça. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne tues pas les crabes ? Ça fait partie du tuto. Donc, si je n'ai à les chasser maintenant, ça risque de me flinguer le tuto. Donc, ce serait un petit peu dommage. Donc, on fait bien le tour. Bon, ce n'est pas perdu, hein. De toute façon, on peut y revenir. On voit que la nuit tombe. Ok. Alors, ça, on peut le découper. Voilà. Pour avoir une hache. Pour faire la hache, il faut évidemment une pierre et des bâtons. Ça prendrait 25 minutes. Donc, pour l'instant, attention au début. Pas la peine non plus de tout prendre. Faites attention au poids. Vous voyez le petit chien à oreille, là. Lui, par contre, on ne va pas nous faire de cadeaux. Bon, j'ai tout récolté. On ne va pas l'attaquer tout de suite. On n'a pas une lance super géniale. Elle est vraiment abîmée. Alors, si j'ai un petit conseil, essayez de vous régler correctement pour la nuit. Alors, là, vous voyez, l'humidité va jouer sur moi, hein. Voilà. Comme dans la vie réelle, hein. Quand il pleut, c'est pas terrible. Alors, vous n'aurez pas ça automatiquement dans votre partie. C'est pas parce que moi, il pleut que dans votre partie que vous allez commencer, il va pleuvoir. Au niveau de la météo, ça, c'est, je pense, un petit peu aléatoire. Voilà, on peut voir le caillou du dessin que je vous ai montré. Mais, vu qu'il pleut, je peux vous le remontrer ici dans le journal. Donc, il faut qu'on dorme 6 heures ou plus. Voilà, je vous remonte la carte. Voilà, le caillou, là, c'est vraiment là où on est. Donc, l'entrée de la grotte, pardon, ne doit pas être très loin. Bien entendu, attention aux serpents, aux scorpions. Aux araignées. Tout ce qu'on aime, en fait. Voilà, alors là, on va rentrer dans la grotte. Alors, comme vous voyez, il y a des petits scorpions dans la grotte. Là, on est à l'abri. Alors, je préfère les tuer, histoire de ne pas me faire piquer parce qu'il y a failli. Ni. Alors, je les ramasse. Ça va servir pour d'autres crafts. Un petit peu plus tard, au début, pas trop. Alors, surtout, prenez votre temps. Voyez, ça permet de... On a trouvé de nouveaux plans. Alors, ici, on peut se faire le lit à l'intérieur, vu qu'il pleut. On va se faire un lit, je dirais, primaire. Voilà. Après, on peut se faire des lits plus sophistiqués, là, une hutte. Mais pour l'instant, on ne va pas se faire un super camp. Alors, au début, une des premières parties, je m'étais installée dans la grotte. Alors, déjà, je change de sujet, mais vous allez placer en premier lieu le fantôme de l'objet. Et ensuite, vous vous remettez dessus pour placer les ressources. Ça va prendre 30 minutes. Voilà. Là, je vais pouvoir dormir. Donc, hop. Je vais pouvoir aussi me fabriquer l'armure. Alors, on va dans l'onglet vêtements. On a une petite feuille qu'il faut. Donc, on va se faire le chapeau. On a encore notre haut. Donc, il ne nous manque que des feuilles pour ça. Ça, il nous manque des feuilles. Et normalement, ça nous l'a équipé immédiatement. Voilà, le chapeau déjà. Et si je l'enlève... Alors, où je vois au niveau du soleil, je suis à 125%. Si j'enlève le chapeau, vous voyez, je suis en bassant. Donc, de mettre la tenue, ça va aider à protéger contre le soleil. Vous n'aurez pas de problème. Donc, au niveau de l'heure... Il n'y a pas vraiment d'heure. On a déjà commencé à dormir. On va dormir. Vous voyez, en bas, si je viens augmenter sur la droite l'heure de sommeil, vous pouvez voir, vous voyez, le petit truc vert d'énergie, là, qui... Il faut le mettre à fond, quoi, pour commencer bien la journée. Donc, nous, on nous demande de dormir 6 heures ou plus, à faire 7 heures. Et on va dormir. Voilà. Donc, on va ici finir de fouiner dans la grotte. Alors, on a trouvé... Je laisse cette gourde d'eau vive pour que la personne qui la trouve puisse restaurer sa santé au cas où son navire s'échouerait. Bonne chance à toi, Lamini. On a une autre note ici. On a une autre note ici. Je n'ai plus... Il y a plus de temps. Il n'a plus de temps... Il n'a plus de temps. Il n'a plus de temps. Il n'a plus de temps. Il s'est apporté à côté de nos stations. Il n'a plus de temps. C'est très important, donc il a oublié sa longue vue. Donc ici, vous aurez, vous avez la lettre de Ponce, donc je ne vais pas la lire là. On mettrai pause si vous voulez la lire. Alors ici, on va prendre les noix de coco. Ici, donc, une autre carte. On a la longue vue, mais pas que. Je n'étais pas destinée à compléter une carte des mers locales, mais cela pourrait être pratique de trouver où Santiago a coulé. Rappelez-vous, dans la bande d'histoire qui a été présentée, il y avait trois bateaux, dont le Santiago qui a coulé. Donc, à quelques kilomètres au sud de l'île, peut-être qu'il y a toujours quelque chose d'utile là-bas. Ponce de Léon. Parce que dans le jeu, il n'y a pas aussi que la survie. Vous allez devoir aussi, il y a la plongée. Vous allez pouvoir nager, plonger, pêcher. Il y a énormément de choses à faire. Il est vraiment très, très complet. Alors, ici, on va ramasser ça. Interaction. Ici, notre carte. Donc, ça nous dit, si on regarde, Ponce de Léon a marqué l'endroit approximatif de deux sources d'eau sur la carte. La grotte côtière est l'endroit où il a perdu sa longue vue. La légende dit que la longue vue est restée à l'endroit où les lucioles sont visibles la nuit. Alors, si vous regardez, la grotte est là. Donc, la longue vue est ici. Et les points d'eau sont là. Bon, là, il y a des prédateurs, ça vous le met. Mais ne vous inquiétez pas, ici, ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Le jeu n'est vraiment pas facile. Au niveau de l'histoire, pour trouver les points d'intérêt, le jeu est une misère. Entre les sapins, les scorpions, tous les animaux qui vous attaquent, la faim, la soif à gérer, le soleil à gérer, je peux vous assurer que le jeu, il est arde, même en facile. Donc, ici, il va falloir qu'on trouve les deux points d'eau. Et il va falloir qu'on trouve la longue vue qui n'est trouvable que de nuit. Et c'est un endroit où on va pouvoir voir des lucioles. Mais, il y a plusieurs spots où il y a des lucioles. Évidemment, les développeurs, on n'allait pas mettre qu'un seul point. Donc, à nous et à vous de trouver le bon spot. Donc, trouvez une pierre. Au niveau de la faim, je peux peut-être me manger une noix de coco. Pas lourd de... J'en ai... Oui, j'en ai une. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Voilà. Et on va... Alors, attention aussi, les aliments. Après, on pourra le faire. Mais pour le moment, on ne peut pas. Les aliments ont une durée de vie. Une date d'expiration. Donc, il va falloir les manger, évidemment, avant qu'ils soient périmés. Sinon, vous risquez d'être malade. Comme vous pouvez le voir, vos équipements ici, le sac qu'on a pris au début, le chapeau, le manteau qu'on a pris dans le bateau, ont une durée de vie. Le bateau a une durée de vie. Tout a une durée de vie. Donc, il va falloir prévoir le coût. Et ici, pour ceux qui cherchent... On me l'a demandé dans le live hier. Pour ceux qui cherchent, l'eau de vie se met ici. Voilà. Qu'on trouve. Donc là, on est bon. Si on regarde nos stats, on est bon sur les trois. Donc, on va laisser le petit bois. On n'est pas perdu. On sait où... Où on est. Donc, trouver une pierre. Alors, on va ressortir. Il y en a une ici, je pense. C'est une pierre massive. Ils m'ont mis le petit point d'intérêt. Il faut que je fasse gaffe. Il y a la petite bébête là qui... La nuit est passée. Vous voyez, de courir, ça m'a fait passer la force niveau 1. Alors, je vais peut-être remonter le son maintenant. Parce que, évidemment, j'avais baissé. Pour une simple raison, c'est qu'au niveau du bateau, ça hurle. Voilà. Retour. Là, il faut être attentif au moindre bruit. Les animaux, les serpents, etc. Il faut vraiment faire attention. Alors, on va aller chercher une pierre. Donc, on a le point d'intérêt qui est là-bas. Lui est toujours là. Ne croyez pas qu'il vous a oublié pendant la nuit. Il est toujours là. Donc, je vais ramasser toutes les feuilles qui sont là. Ah, il pleut. Ça me monte ma récolte. Et je vais pouvoir me faire l'équipement. Voilà. Et je ne peux plus bouger. Alors. On va se faire la jupe. Les chaussures. Sans le haut. Là, comment je suis ? Un peu plus légère, mais ce n'est pas ça. Je vais manger les deux petits trucs. On va se faire la noix de coco. J'en ai deux. Je n'aurais pu appuyer sur le cursus de faire les deux. La météo affecte votre santé. Vous avez obtenu un état qui affecte votre condition. Donc, quand il pleut et qu'il y a du vent, on peut attraper un rhume, comme dans la vie réelle. Et quand il fait chaud, effectivement, des coups de soleil. Vous voyez là, du fait de rester sous l'eau. Ce n'est pas vraiment le top. parce que, effectivement, je risque d'attraper la crève. Et vous voyez, la journée déjà est bien entamée. Alors, il y a des médicaments pour soigner le rhume, des médicaments contre les coups de soleil, des médicaments aussi contre les dégâts. Alors, j'ai perdu l'entrée de ma grotte. Il y a le feu de cante qui est déjà fait. Donc, bon. Voilà. On va s'abriter. Voilà. Et la difficulté va être de jouer avec tout ça. Les intempéries, tout. Ça, c'est notre lit. Donc, fabriquer une hache en pierre. Alors, fabrication. On va aller dans outils. Ici. Voilà. Fabriquer. Ça nous prend une heure pour faire une hache. Il faut une pierre et un petit bâton. Il va me falloir un couteau aussi. Donc, je le sais. Je vais le faire d'avance. Là, maintenant, on nous demande de chasser les crabes. Alors, on va fabriquer la noix de coco. L'autre. Voyez, on a pris un niveau 1 en construction. On regarde un petit peu pour se faire un petit peu plus léger. Alors, ce qu'on va se faire, c'est au niveau du feu de camp. Non, on le fera quand on aura tué nos crabes. Alors, récolter un long bâton. Au niveau de la journée, on en est où ? Histoire de ne pas aller trop se balader de nuit. Et c'est bientôt la nuit. Parce qu'on ne va rien y voir. Je ne sais pas où il est, mais il va me casser les pieds. Il est là-bas. Alors, dans les parties précédentes, je ne l'avais absolument pas vu. On pouvait passer par là aussi. Il y a deux entrées dans la grotte. On fait un gaffe parce qu'il y a des scorpions. Vous voyez, là, il y en a un. Deux, même. Voilà, on va le récupérer. Je ne me fasse pas piquer. Alors, ce n'est pas un jeu où il faut bourriner. Parce qu'alors, vous allez mourir très vite. Et comme je vous le disais, quand on meurt, on perd son inventaire. À savoir aussi... Hop, il y a d'autres scorpions. Il y en a trois, là. La vache. Mais le pire qui me fait sursauter dans le jeu quand il m'attaque et que je ne les vois pas, ce sont les serpents. C'est horrible. La partie, le biome, je veux dire, tropical où on est obligé d'aller assez souvent, d'ailleurs. Hélas, le biome où on peut trouver les lianes, etc. Ce n'est pas une partie de plaisir. L'herbe est haute. Les serpents sont cachés. Il faut bien écouter. Il y a quand même pas mal de similitudes au niveau de Strandendip tout en n'étant pas Strandendip. Voilà. Hop. Voilà. Comme je cours beaucoup, je pris un point en athlétisme. Attention aussi à vos dégâts de chute. Attention aussi aux arbres. Il y en a qui piquent. Donc, ils peuvent vous faire des dégâts. Ça va, il ne fait pas encore trop nuit. On a des poules aussi. Regardez bien pendant le tuto les arbres qui permettent d'avoir, ils ont cette forme, qui permettent d'avoir les longs bâtons. Vous allez vous balader, vous allez chercher un moment pour certaines choses. Donc, on va en prendre 5. Voilà. Je commence à être lourde. Fabriquer une lance en bois. Ça va, il ne fait pas encore très nuit. Donc, je peux le faire. Fabrication. Histoire de ne pas trop me décaler. Je peux faire ça. Je vais en faire deux. Et je peux me faire un gourdin qui va me servir de torche aussi. Donc là, on est bon. Là, on est bon. La ceinture, on ne peut pas la faire pour le moment. Donc, on n'est pas trop mal. Donc, après, il faudra chasser, quand il va faire jour, on va devoir chasser les... les petits crabes. Et là, on va aller dormir histoire de ne pas trop nous décaler. Ah, le bruit horrible des moustiques. Je crois qu'on pourrait tenter. Voilà. Par contre, il y a l'autre bête qui me... Je suis lourde déjà, donc... On va devoir construire un feu de camp. Est-ce que j'ai tout pour le feu de camp ? Fabrication. Quand vous ne trouvez pas, ici, vous avez un icône. Vous tapez feu. Ce que vous cherchez, ça vous donne directement. Voilà. Donc, feu de camp. Il y en a un dans la grotte, de toute façon. Là, par contre, on se décale un petit peu. La nuit est déjà tombée. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. de courir et d'avoir du poids, d'être en surpoids. Enfin, limite poids. Le poids blanc en haut. Rouge, vous ne pouvez plus du tout bouger. Mais le fait de courir en étant chargé vous fait augmenter votre force. Donc, construire un feu de camp. Alors, c'est dommage. Il y en a un dans la grotte. On va le faire. On va essayer d'avancer un petit peu par là. De toute façon, on peut le casser, le démonter. Donc, fabrication. On va mettre feu. Hop. On va mettre le primaire. L'autre, avec les pierres, évidemment, c'est pour quelque chose de plus durable. Alors, allumer le feu de camp. Il faut faire un allume-feu. On n'a pas d'allume-feu. Donc, fabrication. Vous voyez, allume-feu. On le trouve très vite. Il nous faut deux bâtons. C'est bon. On a ce qu'il faut. Et on va aller plutôt dans la grotte. Comme ça, on a tout à côté. En sachant que c'est un camp temporaire. Alors, on va allumer. Ajouter du combustible. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas des feuilles jaunes. J'ai arrêté des feuilles. On va mettre. On ne va pas toucher à nos grands bâtons. On va allumer. Alors, on va faire cuire notre crabe. On va se faire un soin comme ça. On peut se faire un soin comme ça. Mais surtout, on va se faire le charbon pour pouvoir cartographier. pas assez de bâtons. Hop. C'est éteint. Il est raté. On ne peut pas à chaque fois l'allumer. C'est fait exprès. Alors, ça, on l'a fait. Donc, on va vraiment se faire le charbon de cartographie. Ça, on fait deux à chaque fois. Et là, il va falloir trouver un arbre pour cartographier. Peut-être se refaire un petit soin. et refaire un... Est-ce qu'on peut encore ? Oui. On va éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on est trop lourd au niveau de l'inventaire ? Toujours surveiller ça. On est à 46 sur 55. On peut poser des affaires ici. Ce n'est pas perdu. On sera axé là. On va le mettre là. Histoire d'être plus léger pour aller cartographier. Donc, ça, on le met par terre. Ça, c'est quoi ? Deux morceaux de gomme petit bois pour allumage de feu. OK. On va le mettre là. On n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin là. Les bâtons, ça peut se manger. Les bâtons, on va les laisser là. Je pense que c'est bon. On va manger le... Non, on est bien... Ouais, on va le manger. Et on va boire. On va laisser nos... nos scorpions ici. On va laisser les fleurs aussi. Ça, c'est de se manger, la pierre. On va laisser ça là. Hop. On le retrouvera après. Et donc, on va aller cartographier à condition qu'il ne fasse pas nuit. Sinon, on ne peut pas. Il faut qu'il fasse bien jour. On attaque la nuit. Donc, on va... On va dormir. Où on attaque le jour. On va essayer. On aura peut-être le temps d'y aller. Ce n'est pas parce qu'on s'est débarrassé des scorpions qu'ils ne vont pas revenir. Bien sûr. Ça repope. La seule chose qui ne repope pas dans le jeu, c'est quand vous détruisez complètement un arbre pour faire de la construction ou autre. Là, l'arbre, une fois que vous l'aurez coupé, il ne repoupera pas. Donc, faites attention à ne pas faire de la déforestation. Il y a une poule. Elle pourrait nous servir... Pour les approcher, il faut s'accroupir. Alors, ce sont ces grands arbres-là pour cartographier. Il y en a plusieurs sur l'île. Alors, pour cartographier, donc, on a trouvé une corde au début sur la plage. Donc, prenez bien tout sur la plage. Il suffit de se mettre dessus. Ah ! Et on monte à l'échelle. Il y a un serpent par là. On le voit là en bas, ici. On le puera en redescendant. Là, c'est un petit peu l'échelle casse-pâte. Il faut y aller mollo parce que les dégâts de chute ça fait mal. Alors, on va cartographier. On va se mettre comme ça. Et là, en bas, cartographie. Commencez. Et là, on a tout ce qu'on a autour de nous à peu près. Donc, il y a différents arbres comme ça. Vous pouvez aussi, par rapport à, je ne sais pas, donc, moi, je crois que la grotte est par ici. Vous pouvez mettre un marqueur. Avec la petite molette de la souris. Par exemple, votre base, vous l'avez là, par exemple, on va dire une bêtise. Elle est là. Vous pourrez vous retrouver sur la map. Vous pouvez mettre un marqueur. Tête de mort, vous êtes mort. Voilà. Ou les points d'eau, les centres d'intérêt. Ça, on ne sait pas. Enfin, voilà. La nourriture, là, il y a des minerais. Là, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez, effectivement, annuler le point. Le marqueur que vous avez mis, vous pouvez l'annuler. On va bien annuler ça, voilà. Voilà. Donc, là, on voit tout. Et le tutoriel est terminé. Donc, très bien pour finir la vidéo. Écoutez, ben, on va redescendre. Enfin, sans tomber. Les dégâts de chute font très, 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 très mal, là, dans le jeu. Et il va falloir qu'on atteigne l'endroit où il y a, effectivement, la longue vue. N'oubliez pas qu'il y a le serpent. Et pas que. Je ne vois plus où il est là, à gauche. Je ne l'ai pas en plus. Là. Voilà, on a pris un niveau à la chasse. On va ramasser deux queues. Et le chien n'est pas loin. Je ne sais pas où il est. Là-bas. J'ai paré. Il ne m'a pas fait de dégâts. Voilà. Mais bon. Voilà. Vous voyez, c'est sale bête, hein. Donc, vous avez le temps de finir votre tuto. Par exemple, là, on peut ramasser ça. Ici, c'est quoi ? Du tabac. Ressources. Donc, les ressources, quand vous les cueillez, il faut un certain temps avant qu'elles reviennent. Donc, effectivement, ça nous débloque des choses. Ici, il n'y a rien. Là, on ne peut pas trouver quelque chose. Pas de bruit de... Alors, ici, on peut ramasser, par exemple, un comme ça. Voilà. Ça nous débloque du craft, tant qu'on ne sait pas ça. Il faut prendre son temps. Hop. Et il commence à faire nuit. Donc, on va se rapatrier vers la grotte. Faisant gaffe, quand même. Je ne peux pas courir. Donc, là, vous êtes vraiment maintenant livré à vous-même. Donc, vous avancez votre tuto comme vous avez envie. Il y en a un, ils préfèrent avancer l'histoire pour débloquer un maximum de choses assez rapidement. D'autres préfèrent commencer à construire leur base. Là, après, c'est vous qui gérez votre jeu. Mais, attention à tout, 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 tout. Je vous le redis, le jeu ne vous fera pas de cadeaux. J'ai vu un truc qui brillait ici. Et il y a Lycos, là, qui... Ça fera le petit déjeuner du lendemain. Et il nous laissera tranquille. C'est quoi qui brillait, ici, là ? C'est un effet avec le jour. Donc, on a l'objectif d'atteindre la longue vue. Ici. Hop. Au niveau du journal. Donc, la longue vue qui est ici, trouver les deux points d'eau, ça fait déjà trois choses à faire. Ensuite, donc, l'emplacement de la grotte, on a trouvé. La note, hop, tout ça, c'est bon. On a aussi à trouver l'épave du bateau, plus les deux points d'eau et la longue vue, là où il y a des lutules, donc de nuit, de préférence. Une chose à savoir, quand même, donc là, vous avez tout votre... On a découvert que 45 plans sur 259, c'est énorme. On n'a trouvé qu'un artefact sur 9. Voilà. Il y a quand même pas mal, énormément, énormément de choses à faire. Donc, vous trouvez aussi les autres arbres pour cartographier. Voilà. De mon côté, je vais me diriger doucement pour passer la nuit dans ma grotte. Ça ne sera pas le point où je vais rester. Ce sera des petits campements un petit peu partout, au début. De façon à me mettre un petit peu au milieu, je dirais, de l'île, à côté d'eau, puisqu'on va avoir un bateau. Voilà. À savoir aussi que les bateaux, les pontons vont vous servir de TP. Dès que vous aurez construit le bateau, vous allez avoir un objectif. Bon, là, on en a déjà fait. Dès que vous aurez fait ces objectifs, ça va vous en débloquer d'autres. Et à un moment, on va vous demander de construire le bateau au niveau des objectifs pour pouvoir visiter des autres îles. Donc, il faudra, ce n'est pas une obligation, construire des pontons. L'avantage des pontons, c'est que vous pourrez vous TP d'une île à l'autre avec le ponton. Si vous n'avez pas le ponton, vous irez avec le bateau. Si vous mourrez avec le bateau sur une autre île, vous repoppez sur votre bateau. Voilà. Donc, c'est une chose à savoir. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours. On n'a fait que le tuto. Simplement, je n'ai peut-être pas pris ce que les autres ont pris, c'est-à-dire le fusil. Les vêtements. D'autres prennent la hache. D'autres prennent la lance. Voilà. Donc, vous me direz, vous en retour, ce que vous en pensez jusque-là. Moi, en tout cas, je le trouve très, très bien. Par contre, très, très dur. Donc, peut-être, le conseil final serait que vous commenciez, au moins que vous soyez vraiment un gros amateur de jeux de survie. J'en ai fait pas mal, mais je le trouve vraiment très hard. Pour tester, faites en facile. Après, mettez-vous en normal. Et vous voyez, si normal, vous vous trouvez encore trop simple, vous allez être difficile, très difficile et mort de hardcore. Donc, Usain Ming, qui est un youtubeur, un ami américain. Lui, il fait tous les jeux en hardcore. Je peux vous dire que, quand je le regarde en live, ça pique, ça pique. Moi, je ne me mettrais pas en hardcore là-dessus. Pour la sauvegarde, très important. Ça sauvegarde automatiquement. Par contre, si vous voulez quitter le jeu, ici, vous faites sauvegarder et vous cliquez sur menu principal. Ça va vous ramener au menu principal et vous relancer. Autrement, la sauvegarde automatique, on ne la gère pas du tout. Et on ne sait pas à quel moment elle se fait. Le problème étant, c'est que vous faites votre aventure. On ne peut pas sauvegarder et faire retour. Il n'y a pas que sauvegarder. Si vous regardez, voilà. Sauvegarder et quitter. Donc, vous faites sauvegarder et vous retournez au menu principal. Vous relancez votre partie. J'espère que les développeurs, je pense que les développeurs vont faire une sauvegarde manuelle. Parce qu'on ne voit pas quand ça sauvegarde du tout. Donc, des fois, on est surpris. On quitte le jeu. Et quand on relance notre partie, on se dit, mais je n'étais pas là. J'étais beaucoup plus loin. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous faites sauvegarder, menu principal. Et là, vous êtes sûr que ça sauvegarde votre partie. Voilà. Je ne peux pas mieux vous le dire. J'attends vos commentaires en retour. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous allez y jouer ou pas. Et tout ce que je vous ai montré. Bon, ça ne reste que le tutoriel. Maintenant, il va falloir bien galérer. Bien galérer. Surtout dans le biome tropical. Là où il y a les sapins. Il va falloir y aller. Parce que c'est là qu'il y a les lianes. Les lianes nous donnent des cordes. Et on en demande beaucoup dans le jeu. Donc, voilà. Vous n'avez pas fini. Si on fait plusieurs épisodes. De m'entendre les dans ce biome-là. En tout cas. Parce que je me fais à chaque fois avoir par les serpents. Il y a les sangliers aussi. C'est pour ça que j'ai pris le revolver. Parce que des sangliers. Ils sont chauds à tuer. Ainsi que les loups. Les chacals. Etc. Donc, moi. J'ai préféré prendre le revolver. Voilà. A vous après de voir. En tout cas. Plein de bisous. Et on se retrouve très vite. Pour une nouvelle découverte. Pour la suite des let's play. Ou. En fonction de ce que vous me direz par rapport à ça. Au nombre de vues. Au commentaire. Etc. Peut-être qu'on fera d'autres épisodes dessus. En tout cas. Je le continuerai. Moi. Sur Twitch. Bye bye. Sous-titrage ST' 501